Bien-aimés en Christ, vous avez été rendus parfaits à jamais dans la justice. Hébreux chapitre 10 verset 12 à 14 dit ceci. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marche-pied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sacrifiés. Béni soit Dieu ! Le Seigneur Jésus a offert le seul sacrifice ultime pour le péché pour tous les temps. Et par son unique sacrifice, il nous a perfectionnés pour toujours. Il nous a rendus parfaits, sains et complets pour toujours, comme c'est glorieux. Ce n'est pas quelque chose pour lequel nous nous sommes qualifiés ou que nous avons réalisé par nous-mêmes. Jésus l'a fait pour nous. Il nous a perfectionnés dans la justice et la sainteté de la vérité. C'est ce à quoi Paul se réfère quand il a dit dans Ephésiens chapitre 4 verset 24 que vous devriez revertir le nouvel homme qui, selon Dieu, est créé dans la justice et la vraie sainteté. De Corinthiens chapitre 5 verset 21 dit Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice pour Dieu. Ne vous considérez jamais comme injustes et imparfaits. Christ est votre perfection. Vous êtes parfaits parce que celui qui vous a donné naissance est parfait. Hébreux chapitre 2 verset 11 déclare Car celui qui est sanctifié et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Vous êtes comme lui. 1 Jean chapitre 4 verset 17 dit Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Colossiens chapitre 2 verset 17 dit Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. L'expression tout pleinement signifie également perfectionné. Vous êtes parfait en lui. Certains ont demandé Éphésiens chapitre 4 verset 12 Ne part-il pas du perfectionnement des saints ? Signifiant que nous ne sommes pas encore parfaits. Non, ce verset fait référence à la maturation ou à la maturité des saints. Cela signifie équiper ou former les saints pour l'œuvre du ministère. C'est comme quand un enfant est né, cet enfant est parfaitement aussi un humain que les parents. Mais l'enfant a besoin d'être formé et équipé d'information, d'éducation et de force pour vivre une vie humaine pleinement fonctionnelle. C'est ce que l'apôtre Paul disait par perfectionnement des saints. Déjà, vous êtes et avez la justice de Dieu. Mais à mesure que vous recevez la parole de Dieu dans votre esprit, vous êtes formé à la vie de justice. Vous devenez plus habile dans la doctrine, la compréhension et l'application de votre justice en Christ. Confessons ensemble. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ et je suis en union avec Lui. Je règne dans la vie. Quelle bénédiction d'être l'expression de sa justice et de porter des fruits de justice à la gloire de son nom. Béni soit Dieu. Pour une étude approfondie, lisons Philippiens chapitre 3, verset 8 à 9 et Hébreu chapitre 10, verset 12 à 14. Nous espérons que vous avez été béni par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Christ Jésus, vos Seigneurs et Sauveurs personnel en priant ainsi de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par Lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant du Très-Haut. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la description. Demeurez béni. Amen.